Chers étudiants, bonjour. Frédéric Bastia, dans son fameux pamphlet La Loi, dénonce la perversion du droit qui consiste à légaliser, sous le nom de solidarité, ce qu'il faut bien appeler la spoliation. Il y a en effet une contradiction à vouloir imposer la fraternité par la loi, ce qu'on appellerait aujourd'hui la justice sociale ou la solidarité. Car la moralité se définit comme un comportement volontaire. Quand un individu est contraint de donner quelque chose qu'il ne veut pas donner, il est toujours la victime d'un vol. Autrement dit, la solidarité obligatoire est bien une fausse solidarité. Lorsqu'un don est rendu obligatoire par la loi, ce n'est plus une attitude morale. L'attitude morale du don est remplacée par la revendication de « droits à » qui sont des revendications sur le travail d'autrui. La fausse solidarité, c'est l'appel à vivre aux dépens d'autrui. Et c'est ce que Bastia appelle le sophisme de la fraternité légale. Citons-le sur ce point. La fraternité est spontanée ou elle n'est pas. La décréter, c'est l'anéantir. Et encore, je le cite, Or, cette perversion du droit à un nom, dit Bastia, c'est le socialisme. C'est-à-dire l'idéologie de la redistribution forcée des richesses par l'État. Le socialisme, selon Bastia, se caractérise par cette idéologie de la spoliation légale. Mais la ruse de cette idéologie, c'est qu'elle masque sa violence sous un abus de langage, l'appel à la solidarité, à la fraternité, à la justice sociale. Toutefois, selon Bastia, il existe bien une alternative à cette solidarité d'État. C'est l'entraide mutuelle et spontanée des hommes entre eux grâce aux sociétés de secours mutuels. Mais il avait en même temps prévu que l'État finirait par s'emparer de ces mutuelles pour en faire un organisme unique et centralisé, incitant à la dépense et au gaspillage. Dans un autre pamphlet, nommé « Justice et fraternité », Bastia explore aussi l'idée d'un système fiscal simplifié et équitable pour le financement des besoins collectifs, police, justice, armée. Les revenus et les bénéfices seraient soumis à un taux d'imposition unique et proportionnel. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la « flat tax ». De fait, la solidarité intrafamiliale, la solidarité locale, la philanthropie organisée sont beaucoup plus développée dans les pays qui connaissent un système fiscal léger et un degré de liberté économique relativement élevé, comme la Suisse et les États-Unis. Alors qu'elle est largement étouffée dans les pays où l'État s'est en grande partie substitué à la responsabilité individuelle, comme la France ou l'Allemagne. Il est souvent de bon ton de déplorer l'égoïsme qui prévaudrait dans les sociétés libérales. Mais c'est exactement l'inverse qui est vrai. Quand une société est écrasée d'impôts et que les individus ne sont plus propriétaires de leurs biens, ils ne sont pas incités à donner, mais plutôt à se replier sur eux-mêmes. En réalité, la société civile libre ne repose pas sur l'égoïsme. L'économie de marché fonctionne sur la base du service à son prochain et sur la réciprocité. On ne peut servir son propre intérêt qu'en servant l'intérêt d'autrui, en offrant à l'autre une contrepartie qui conduit à un échange mutuellement bénéfique. Autrement dit, c'est l'échange volontaire qui crée la vraie solidarité. La redistribution forcée n'a rien à voir avec la solidarité humaine authentique, qui est d'ordre privé ou volontaire, et qu'on voit à l'intérieur des familles ou entre les membres d'une association. C'est donc sur ce rôle de la loi que Bastia s'oppose ici aux socialistes. Il écrit, je le cite, « La loi peut forcer l'homme à rester juste, elle ne peut le forcer à être dévoué. » La fausse solidarité des socialistes supprime le dévouement au profit de la coercition étatique qui forme la base du totalitarisme. Sous-titrage Société Radio-Canada